Coucou bienvenue sur une nouvelle vidéo je ne suis pas assise sur ma chaise parce qu'il y a un petit chat minou qui est bien installé ici donc j'ai pas envie de le déranger elle dort très très bien paisiblement donc je ne vais pas la déranger et de toute façon on va attaquer tout de suite on va coudre aujourd'hui la chemise vanille de kraftine dans un coton qui n'est plus disponible sur la boutique je suis désolé mais vous aurez la technique de montage mais enfin ma technique de montage je vais suivre grosso modo je pense leurs instructions après je fais un petit peu ma sauce comme d'hab vous savez mais c'est ma façon de faire après si vous avez votre propre façon de monter les chemises ou autres et bien adapté à votre façon de faire et puis et puis si vous avez voilà des conseils à me donner qu'ils soient vraiment bienveillants et bien je suis preneuse voilà allez on se retrouve sur ma table pour vous expliquer comment j'ai moins de la chemise on se retrouve tout de suite on se retrouve donc pour faire la chemise vanille de kraftine on se retrouve alors voilà mon chat s'était installé bien confortablement sur tous mes tissus donc tout est en rac voile et voile donc c'est dans mon libertat fleurie mais il est plus disponible sur ma boutique donc je suis désolé mais vous trouverez d'autres popeline sur la suite d'autres cotons et popeline on peut très bien faire en popeline sur ma boutique donc maintenant c'est les fantaisies d'Elodie .sumupstore.fr je vous écrivais tout là hein d'accord du coup moi ce que j'ai préparé en amont c'est que j'ai thermocollé certaines pièces j'ai thermocollé deux dessus deux poignées donc le H ce qui correspond au H j'ai thermocollé enfin je recoupe le thermocollant parce que j'ai pas très bien découpé le thermocollant mais c'est pas grave j'ai découpé alors je sais pas pourquoi j'ai 4 je sais pas pourquoi j'ai 4 tissus de pâte de boutonnage je sais plus si parce que normalement la pâte de boutonnage elle est comme ça bon bref je sais pas j'en ai qu'à couper 4 fois je sais pas pourquoi tant pis c'est pas grave je les ai coupé peut-être que c'était vraiment ce qui était écrit mais j'ai un donc bon j'en ai thermocollé deux il en fallait qu'une ils m'ont dit ils nous disent ils nous disent de thermocoller une pâte de boutonnage un des pièces donc voilà qu'est-ce que j'ai thermocollé d'autre le col du dessus aussi voilà ça j'ai fait ça bon et bien on va attaquer n'oubliez pas de mettre tous vos crans de montage vos milieux vous marquez bien les milieux on fait bien les crans de montage quand il y en a là on va avoir besoin de nos pour faire notre clip là donc on aura besoin d'écran de montage je vais enlever tout ça parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin je vais retirer tout ça ça je n'en aurai besoin dans pas longtemps dans tout de suite maintenant donc là je vais enlever les plastiques donc là on marque bien les milieux avec notre pièce ici le bas de notre dos et on va faire le pli plat donc on se retrouve à l'endroit l'endroit face à nous et on va donc vous avez des crans milieu vous avez un premier cran B et un premier cran et un deuxième cran A B A ok donc le A va se retrouver sur B ok hop voilà et là vous rabattez vers le dos ok je recommence je vous montre de plus près B A A avec B et vous rabattez sur le dos on forme donc votre pli plat dans le dos là voilà vous avez le pli plat dans le dos on va venir glacer donc le glaçage c'est la couture de maintien la couture de maintien c'est juste pour maintenir votre pli pour que après ça vous facilite la couture on fait une couture de maintien à 0,5 je vous montre tout de suite le après on va prendre donc le haut dos on va mettre notre milieu notre milieu sur notre milieu on va mettre endroit contre endroit on éteigne je fais grosso modo parce que je vais vous montrer mais je vais essayer de le mettre un peu mieux quand même elle le dit là tac voilà ça c'est le milieu et là bord à bord donc on met endroit contre endroit bord à bord hop et on va venir donc assembler à 1 cm tout le long mais avant il faut venir glacer je ne vous l'ai pas montré parce que je veux faire ça assez rapidement mais on glace avant et après on pique et là du coup je suis venue surjeter j'ai piqué et je suis venue surjeter ce qu'on va faire maintenant c'est on va faire une surpiqure justement on va venir écraser notre couture vers le bas donc là on la met vers le bas non ils disent vers le haut je suis venue à la couture vers le haut ah pardon ok autant pour moi bon alors on va venir après écraser notre couture vers le haut donc celle-ci hop vers le haut pour faire c'est mieux je vais allumer le fer mais on écrase vers le haut on écrase bien et on va venir faire une surpiqure donc du coup à 3 mm alors eux ils disent 5 mais normalement c'est 3 mm une surpiqure on va venir faire une surpiqure tout le long ici pour écraser notre couture dos on va s'attaquer au devant alors pour ma part je ne vais pas mettre de galon ici de dentelle je n'ai pas envie de mettre quoi que ce soit j'aurais pu mettre du passe-foil mais c'est déjà assez chargé je trouve comme tissu donc on ne va peut-être pas rajouter quelque chose quoique je pourrais peut-être mettre du galon bon bah finalement vous voyez la faire venir je pense que je vais quand même mettre un passe-poil que ça réveille un petit peu que ça tranche ouais c'est mieux hein donc moi je ne vais pas mettre un galon je vais mettre un passe-poil ici donc pour mettre un passe-poil et bien ce que je vais faire c'est que je vais mettre le boudin hop sur l'intérieur je mets ça tout le long j'ai plus de pince donc je vais vous montrer ça comme ça vite fait hop je mets donc le passe-poil hop tout le long je vais unir le coudre pour le maintenir voilà jusqu'au bout le pince et puis après je viendrai positionner mon autre bout de devant en fait endroit contre endroit donc on présente bien le cran ici là donc là on le met on le bascule on le met endroit contre endroit alors attention on a une ligne je ne sais jamais si elle est convexe ou concave mais alors on en a une qui est convexe une qui est concave voilà il se contrarie donc attention ça se contrarie un peu mais ça le fait ça se fait ça se fait donc là vous mettez bien bord à bord vous tournez un petit peu tac 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 et ça va suivre jusqu'au bout on assemble tout le long et après on viendra ouvrir et faire une surpiqure pour écraser tout ça déjà on vient poser notre passe-poil et après on viendra assembler endroit contre endroit nos devants voilà j'ai piqué et surpiqué j'ai surjeté également ça c'est plus propre et je suis venue donc surpiquer ils nous disent de mettre le passe-poil ou le galon de ce côté là et on vient surpiquer sur le milieu devant bon j'aurais peut-être fait le contraire mais bon bon je l'ai fait j'ai fait comme ça donc je suis venue surpiquer sur le milieu devant voilà alors maintenant on va venir assembler et bien le dos avec les devants donc là endroit contre endroit épaule contre épaule et après on va venir assembler les côtés donc on fait épaule côté les chansons pour tout ce qui est chêne et trame donc tissu non extensible c'est quoi c'est épaule côté manche ok la petite chanson pour les tissus extensibles donc jersey maille c'est quoi c'est épaule manche côté voilà on ne montre pas pareil quand c'est du tissu chêne et trame et du tissu extensible donc là on va faire épaule côté manche bon alors là j'ai fini alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar oui c'est parce que je surjette en une seule fois hop là j'ai pas besoin de rentrer les fils donc on s'en fiche un petit peu voilà là hop on coupe tac donc je n'ai pas besoin de les rentrer donc je coupe direct là j'ai assemblé donc un centimètre les épaules un centimètre les côtés j'ai surjeté je vais quand même venir l'essayer vite fait et puis après on attaque la patte de boutonnage les manches oui effectivement il faut bien faire l'ourlet donc là je l'ai fait l'ourlet enfin joli ourlet un un on essaie d'être au bord hop on essaie d'être partout au bord un un oui on fait donc un ourlet donc en bas et après on va venir alors j'ai fait une petite boulette une petite boulette os vous allez voir tout de suite alors effectivement ils se sont trompés c'est bien j'ai bien fait de le faire mais je me suis trompée c'est bien donc il y a bien quatre pattes de boutonnage et donc deux qui sont thermocollés donc au début dans la première feuille ils mettent un sur la patte de boutonnage thermocollé un seul en fait non il en faut deux mais vous allez voir la petite boulette que j'ai faite oui alors j'en ai fait deux mais là ça se lève ici si je mets sur l'envers moi ça se lève du même côté évidemment donc ça ne va pas bien évidemment ça ne va pas parce qu'il faut que sur l'envers du coup ça soit pareil donc ça soit en miroir du coup là ça doit se lever à droite et là ça doit se lever à gauche ce que j'ai oublié de faire bref vous allez donc voir ma boulette mais vous vous n'allez pas la faire d'accord il faut bien thermocoller en miroir donc toutes celles qui sont sur le dessus donc faites attention de thermocoller une avec à droite levé et à gauche levé ok voilà bref moi je ne vais pas recommencer parce que sinon je devrais trop de thermocoller c'est pas grave je vais donc thermocoller d'un côté et pas l'autre mais c'est pas grave puisque de l'autre l'autre elle sera thermocollée d'un côté quand même malgré tout et mon thermocollant n'est quand même pas très très rigide ça va pas vraiment choquer je pense ma foi écoutez j'ai fait une boulette j'ai fait une boulette ce qu'il faut faire donc du coup sur les parties qui sont thermocollées donc les parties qui vont se trouver au dessus mais il y en a quand même qui va être au dessous bon bref je suis patauge mais les pattes de boutonnage qui sont au dessus donc c'est celles qui seront thermocollées alors il faut faire un rentré d'un centimètre sur la partie où il y a où ça se lève en fait vous allez voir ça se hop je le rouvre vous voyez la partie là où ça se je sais même pas si je suis dans le champ où ça se relève là ici en fait vous allez venir plier à un centimètre tout le long ok une fois que c'est fait on va prendre du coup les parties qui sont normalement pas thermocollées on va les prendre et on va mettre endroit contre endroit bord à bord voilà bord à bord voilà bord à bord on va venir assembler à un centimètre là ici tout le long alors attention on va venir assembler à un centimètre tout le long ici et également un centimètre tac en bas et vous laissez bien votre un centimètre de retourner on est d'accord donc là on va venir coudre tac 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 un centimètre je suis loin le champ donc hop 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 et hop on vient coudre jusqu'ici ok on fait ça pour les deux le gros mâteau est arrivé alors là on va venir cranter nos coins tac je vais enlever le terme de polon qui est là parce qu'il n'a rien à faire là je vais en enlever un peu de là tac hop et là on va venir retourner et on va bien venir ressortir nos angles alors soit vous prenez une petite baguette soit vous ressortez avec un petit ustensile pour sortir les angles et puis on va venir repasser on va bien repasser nos pattes de boutonnage on va bien les repasser vous allez bien repasser voilà on va venir positionner donc la patte de boutonnage alors envers 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 de la blouse principale contre l'endroit de la patte de boutonnage qui n'est pas replié ok donc là il y a un cran il faut le retrouver il est où là vous mettez cran sur cran donc en gros on met en droit contre envers vous mettez le cran là et après vous venez tout épingler ça va me gêner et donc là en bas vous allez bien retomber sur les plus de pinces je vais mettre une épingle donc là on retombe bien hop bord à bord et quand on va venir retourner et bien du coup on va tout rentrer dedans donc là on épingle tout ah bah ça va épingler en haut là on épingle jusqu'en haut voilà on épingle jusqu'en haut on coud à 1 cm les deux côtés après avoir cousu donc à 1 cm on va venir replier la patte de boutonnage donc on a fait un rentré on va venir cacher la couture attention le deuxième cheminot arrive je l'ai faite ici donc du coup je vous la montre fini la patte de boutonnage après on voit plus rien c'est ça qui est bien dans la crafting box je trouve dans les crafting je trouve qu'ils ont une bonne méthode pour cacher du coup la patte de boutonnage correctement et même même les pantalons et tout les je trouve que c'est très très bien comme méthode et je l'utilise tout le temps qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle est en train de manger de sentir mes graines je me suis mis des petites graines de courge avec des raisins et mais dis donc ça n'a pas la tête pas pour toi non bon bref vous voyez si vous voulez dire quelque chose bien sûr on va repasser la couture que l'on vient de faire d'un centimètre vers l'intérieur et après on va venir la cacher avec la patte de boutonnage on va venir la cacher et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va hop replier à l'intérieur voyez là ce qu'on a cousu donc on va le replier à l'intérieur et on va venir cacher notre couture on coupe les petits fils parce que là il y en a et on vient cacher notre couture que l'on a faite ils vont se nettoyer en live et ils vont faire leurs toilettes en live vous l'avez redifféré mais voilà ils sont trop mimes j'adore donc voilà on cache et on coud alors là moi je suis venue coud au point 3 donc au plus large un peu plus large c'est plus joli quand on fait des des surpitures et même des ourlets là je suis venue coud à 3,5 c'est plus joli là aussi d'ailleurs ah oui là aussi 3,5 et 3,5 c'est plus joli bon on a c'est le frère et la sœur ils sont castrés ne vous inquiétez pas mais ils sont en train de se faire des papouilles donc voici nos pâtes de boutonnage finies vous n'allez pas voir grand chose parce que ça fait ton sur ton pour vous mais voilà c'est fini j'ai cousu donc mes pâtes là on a une finition parfaite et ici aussi je trouve que c'est très joli c'est très bien fini donc on fait là on a fait la surpiture ok après donc on va faire le col et bien le col c'est pareil désolé Chaminou c'est bon ils ont fini de se nettoyer on va donc là je ne me suis pas trompée j'espère on va faire pareil ça va être la même chose en fait on va faire une rentrée d'un centimètre sur le côté dessus donc où il y a le thermocollant on va faire un rentrée d'un centimètre on va venir pareil coudre endroit contre endroit donc là sachant que là je vous montre avant que ça soit fait mais bon vous avez compris donc là on coud tout le long on vient cranter nos arrondis parce que là on aura des arrondis donc on va venir les cranter donc là on a un centimètre on coud tout le long on crante les arrondis donc là je vais bien les marquer au fer mon centimètre parce que c'est ça qu'on aura besoin et c'est ça qui va faire la finition parfaite donc là je vais bien faire un rentrée et on va faire une couture à un centimètre on retourne on crante on retourne et après on pose le col du coup une fois qu'on a bien repassé notre col on va venir le poser comme la patte de boutonnage envers contre l'endroit du côté qui n'est pas plié ah ben j'ai tout pour le même temps n'importe quoi voilà donc on met endroit du col contre l'envers de notre blouse de notre chemise et on met donc bien milieu avec milieu on met le milieu après on met le coin du col contre le coin de la patte de boutonnage et après on répartit notre tissu il n'y a pas d'embus il n'y a rien donc ça se passe normalement très très bien et là on vient coudre à un centimètre donc on part bien hop de notre col attention on ne coud pas sur la partie qui est donc repliée on va coudre à un centimètre tout le long c'est le col alors j'ai fait comme la patte de boutonnage j'ai remis sur le devant j'ai bien rentré ma patte de boutonnage je vais y arriver je suis en train de manger des petits raisins du coup et en vrai je suis venue surpiquer je suis venue surpiquer tout le col tout le tour du col voilà pour une finition parfaite franchement c'est vraiment parfait alors l'intérieur n'est pas super super parce que des fois on est dessus des fois on est dessous mais bon c'est l'intérieur franchement du moment que l'extérieur il soit parfait là je suis bien nervure donc du coup on est bien nervure partout c'est ce qui est le plus important sur le devant bon allez je vais me coucher alors du coup on se retrouve dans le main j'ai commencé à préparer des choses alors je suis venue coudre mes manches sur le côté hop côté donc endroit contre endroit on plie et on surjette les côtés on les laisse de côté moi je ne vais pas mettre de volant tout simplement parce que je n'ai plus je ne sais pas ce que j'en ai fait mais je crois que j'en voulais pas oui je crois que j'en voulais pas non c'est assez fourni quand même donc bon après si vous voulez des volants c'est l'option un peu en plus je vais vous la dire sinon vite fait donc là on a les quatre poignées on en a deux qui sont thermocollés deux qui ne sont pas thermocollés qu'est-ce qu'on va faire on les met endroit contre endroit on vient coudre ici 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 les volants c'est pareil donc en gros vous avez le tissu des volants hop vous pliez endroit contre endroit et vous venez surjeter les côtés ok on considère que c'est mon tissu de volant donc on en a deux on les coude sur le côté et puis après on fera si vous voulez faire des volants il faut faire des fils de fronces qui correspondent à la circonférence de votre poignée voilà petite option de volant que je ne vais pas mettre donc là je vais surjeter là pas cousu on va venir repasser on va faire un rentré d'un centimètre sur les poignées qui sont thermocollés qui correspondent du coup au dessous attendez dessus 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 thermocollés dessous non thermocollés voilà et après donc on va reprendre nos manches et on va faire un fil de fronces puisqu'il faut que nos manches je vais prendre celle-là je vais prendre celle-là il faut que nos poignées de manches et bien en fait soient à la même distance donc on a besoin de froncer toute cette partie-là pour qu'on puisse après et bien coudre nos poignées donc on va faire des fils de fronces alors les fils de fronces si vous ne savez pas je vais vous le dire donc on tire bien son fil au départ on ne fait pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin on allonge son point au maximum de sa machine à coudre qu'elle peut faire au point droit on allonge son point alors moi ça doit être 5 5 ou 6 je ne sais plus et à la fin de notre couture on tire le fil pour que l'on ait encore du fil qui nous reste pour pouvoir tirer sur le fil donc on tire toujours sur le fil de canette on peut normalement on fait deux fils de fronces moi je suis une mauvaise élève je ne fais qu'un seul fil de fronces je sais mais normalement c'est deux fils de fronces un fil de fronces à 0,5 un fil de fronces à 1 et après on va tirer allez je fais mes fils de fronces bon du coup je vous en montre une faite et une pas faite comme ça j'avais commencé pour vous montrer et au final ça va donner ça et on va en manger à l'intérieur donc pourquoi on tire toujours le fil de fronces pourquoi on tire toujours le fil de canette dans les fils de fronces parce qu'en fait le fil de canette c'est celui qui en gros pour vous schématiser qui fait moins de chemin comment vous expliquer le fil le fil du dessus je vais vous le faire comme ça le fil du dessus il pique il fait une boucle il revient il pique il fait une boucle il revient donc lui il fait beaucoup de chemin que le fil de canette donc ça c'est mon fil de canette en gros il est tout le temps comme ça lui il est tout le temps droit donc c'est le fil du haut qui fait ça qui fait une boucle hop il ressort il fait ça hop il ressort hop il ressort donc là si on tire sur le fil qui est droit et bien c'est plus simple il fait moins de chemin donc il est toujours droit donc quand on tire alors attention parce que moi je fais toujours un fil de fronces mais il faut faire attention parce que quand on tire de trop si ça bloque c'est que c'est coincé quelque part attention et si ça bloque ça va casser et si on n'a fait qu'un seul fil de fronces comme moi la mauvaise élève et bien il faut recommencer quoi et oui c'est le jeu ma peau lucette c'est pour ça que on me dit deux fils de fronces parce que s'il y en a un qui casse on a toujours un en secours mais bon avec un fil de fronces ça le fait aussi si vous êtes minutieuse et que vous faites attention ça le fait franchement ça le fait j'aime déjà pas bien les fils de fronces alors en plus il faut que je fasse deux fils de fronces voilà quoi donc là on prend la manche du dessous je n'ai pas marqué mes crans de milieu là je crois que j'ai mis alors là hop on prend sa petite manche on la met à l'intérieur on met les coutures avec les coutures les milieux avec les milieux donc en gros on a mis endroit du bracelet de manche dessous sur l'envers de notre de notre manche là je suis au milieu et après en fait moi je mets milieu avec milieu et puis après je répartis mes fronces hop et après je répartis mes fronces alors là j'ai oublié je sais l'une étape parce que normalement on fait un nœud vous voyez là j'ai pas trop bien foncé donc hop je répartis mes fronces là j'estime qu'ils sont quand même pas trop mal hop je mets une pince on vient donc coudre un centimètre au point normal on fait bien un point d'arrêt de avant un point d'arrêt après on coud les deux ou alors on met directement donc là on le retourne on le met à l'envers vous pouvez le faire en deux étapes vous pouvez déjà coudre votre manche c'est ce que je vais faire je pense mais je vous le montre comme ça ça va être plus simple donc là vous cousez et après en fait on va venir mettre notre bracelet de manche du dessus qui est thermocollé avec le un centimètre de retourné on va le mettre endroit contre endroit et le l'ourlet d'un centimètre qui est retourné il se retrouve donc vers la manche on l'enfilera j'ai pas marqué mes yeux hop on l'enfile à l'intérieur on met cran avec cran il faut trouver dans tout ça je ne vaux plus rien là les fils de front de toute façon après on les enlève pas de panique ça et là mon cran il est où il est là voilà soit vous le faites en deux étapes soit vous le faites en une seule étape voilà et là quand c'est enfilé et bien on recourt un centimètre après on va retourner et on va surpiquer voilà mis la partie froufrou évidemment là il faut faire un rentré d'un centimètre il faut marquer votre rentrée d'un centimètre puisque quand vous mettez les froufrous là vous retournez et en fait vous cachez votre surjet voyez-vous vous allez cacher votre surjet donc du coup il n'y a pas besoin de faire un rentré d'un centimètre mais là vu que je n'ai pas mis les froufrous bien évidemment je dois mettre un rentré d'un centimètre on va essayer de faire ça bien je vais essayer de répartir ça correctement voilà donc là et bien ce que je vais faire c'est que je vais venir surpiquer au bord et notre bracelet de manche sera fini donc là je vais faire pareil de l'autre côté du coup j'ai enlevé mes fils de fronce j'ai fini mes bracelets de manche voilà donc là ce qu'on va faire j'en ai déjà mis une on va mettre les manches donc on va tourner notre blouse envers face à nous et on va bien positionner les crans de montage donc là j'en ai deux c'est pour le devant un c'est pour le dos donc on enfile endroit contre endroit dessous de manche avec dessous de manche on met un côté on met de l'autre cran tête de manche avec tête de manche il est où mon cran il est là c'est pour ça que les crans sont très utiles là je suis sur le dos hop les crans sont très utiles et du coup bon il n'y a pas d'embus j'ai mis l'autre il n'y a pas d'embus mon cran le cran de dos correspond au cran où on a fait le 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 haut dos donc voilà maintenant on va surjeter les tours de manche et on aura fini notre chemise on n'aura plus qu'à mettre les boutons mais ça ce sera une étape après si vous avez besoin de moi pour mettre des boutons donc du coup voilà on a fini je vous montre ce que ça donne une fois fini bon et bien nous avons fini la blouse alors pour la chemise pour l'instant je n'ai pas mis de bouton je vais mettre des boutons bientôt mais ma foi elle est quand même bien jolie alors peut-être un peu grande et oui j'ai un petit peu perdu en taille donc du coup je pense que je vais un petit peu la reprendre sur le côté là ici juste là en fait juste là pour qu'elle seindre un tout petit peu plus ici là qu'elle soit moins droite voyez-vous mais sinon je la trouve trop belle elle est fraîche j'aime bien alors j'ai mis un petit t-shirt en dessous là parce que quand même on ne va pas déconner il est froid mais elle est très jolie j'aime bien c'est frais les manches les manches peut-être un petit peu courtes pour moi mais évidemment il n'y a pas les froufrous il y aurait les froufrous peut-être qu'elles seraient de bonne taille j'aurais dû les rallonger vu que je n'ai pas les froufrous je pense que j'aurais dû les rallonger de 2 cm mais ça va sinon franchement ça tombe super bien et moi j'adore cette chemise je la trouve très jolie et effectivement le petit détail du passepoil est très raffiné ça donne une petite brillance mais je vais la reprendre sur le côté là tout de suite maintenant je vais la reprendre je vais juste la cintrer un tout petit peu plus voilà bon je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker mon travail merci de liker de commenter de me dire et bien si elle vous a plu si vous l'avez fait et puis voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner pour avoir plus de tutos de pas à pas voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures